Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le gouvernement congolais s'engage à nationaliser les dépenses publiques et lui fournir plus d'efforts pour stabiliser le taux d'échange sur le marché. C'est ce qu'a été décidé lors de la réunion de conjoncture économique du 5 août 2020. Et puis, selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo, dès l'Institut national de recherche biomédicale du mercredi 6 août 2020, l'écumul des cas est de 9 309, dont 215 décès et 8 048 personnes guéries. Enfin, la lutte d'élu de PS sera parachevée sous peu, a déclaré Jamar Kabound. C'est lors de la cérémonie des obsèques de militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, tombée lors de la marche d'élu de PS contre l'entériment de Ronsar Malonda du 9 juillet dernier, que le parti a organisé le mercredi 5 août 2020. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les gouvernements congolais s'engagent à nationaliser les dépenses publiques et de fournir plus d'efforts pour stabiliser les taux d'échange sur le marché. C'est ce qu'a été décidé lors de la réunion de conjoncture économique du 5 août 2020. Merveille, Bavabébay signe ses reportages. Exceptionnellement, ce mercredi 5 août 2020, la réunion des conjonctures économiques autour du chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilungamba, s'est ténu à l'immeuble du gouvernement. Il a été question notamment de la rationalisation des dépenses publiques, mais aussi l'exécutif provincial s'est engagé à fournir des efforts pour stabiliser les taux d'échange sur le marché. C'est ce qu'a affirmé, au sortir de cette séance de travail, le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Jean Baudouin-Maïo-Mombeke. Ce dernier a indiqué que la Banque centrale du Congo, BCC, devrait intervenir une fois de plus dans les secteurs bancaires et monétaires en administrant une somme de 25 millions de dollars américains pour maîtriser le taux d'échange à travers le pays. Au cours du premier semestre de 2020, les dépenses d'investissement sur ressources propres de l'exécutif national ont été exécutées à hauteur de 2,9% du taux de réalisation selon les états de suivi budgétaire de la direction de politique et de programmation budgétaire. Le plan de trésorerie du second semestre de l'année en cours du ministère de Finances projette des dépenses d'investissement sur ressources propres du gouvernement à hauteur de plus de 195 millions de francs congolais. Arsène Nama, secrétaire administratif du cabinet du ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, a été sanctionné mercredi 5 août 2020. Il lui est réproché d'avoir violé les devoirs de loyauté envers les institutions de la République et des réserves en public comme privé. Espérance Levonio, c'est ce reportage. Le secrétaire administratif du cabinet du ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Arsène Nama, a été suspendu mercredi 5 août 2020 pour avoir violé les devoirs de loyauté envers les institutions de la République et des réserves en public comme privé. D'après une correspondance signée par Cameré-Changaloumé-Patrick, auditeur du dit cabinet, sa suspension débute avec effet immédiat en date de la présente et prendra fin le 7 novembre de l'année en cours. Sur instruction du ministre, nous avons le regret de vous informer que nous vous sanctionnons d'une exclusion temporaire avec privation de toute indemnité de fonction pour trois mois. En cas des récidives, la sanction supérieure qui est la révocation sera des strictes applications, peut-on lire dans cette correspondance. Après que deux juges nommés par le président de la République à la cour de cassation n'ont pas prêté serment le 4 août dernier, Arsène Nama a fait un poste sur son compte Twitter en disant que le chef de l'État a fait du banditisme d'État. Il pensait que cela terrorisera le juge comme ses prédécesseurs. Il a fait de la justice un outil de l'État de non-droit, a-t-il tweeté. Notez que selon le décret portant organisation des cabinets ministériels, les membres du cabinet sont tenus en toutes circonstances de préserver l'honneur et la dignité de leur fonction et de se soumettre au devoir de loyauté envers les institutions de la République et sont astreints au devoir de réserve en public qu'en privé. Situation sanitaire au pays à présent, selon le bulletin quotidien du comité multisectoriel de la lutte contre la Covid-19 du mercredi 6 août 2020, l'écumul des cas est des 9 309, dont des 115 décès et 8 048 personnes guéries. Les détails dans cet élément de Christelle Guinda. Selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo, dès l'Institut national des recherches biomédicales, du mercredi 6 août 2020, 66 nouveaux cas ont été confirmés, dont 33 au nord Kivu, 22 à Kinshasa et 1 dans le Haut-Ouélé. En plus des 489 échantillons testés, 302 cas suspects ont été détectés après investigation. Sur ces nouveaux bilans, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n'a été enregistré. Depuis près d'une semaine, le pays n'a plus enregistré des décès liés à la Covid-19. Dans ce même bulletin, des 127 nouvelles personnes sont sorties des centres de traitement Covid-19 et des patients suivis à domicile, dont 185 à Kinshasa et 42 dans les autres provinces. C'est ce qui donne un effectif de 8 048 cas de personnes guéries depuis le début de la pandémie au pays et un cumul de 17 provinces touchées sur le 26 provinces. Rappelons que, depuis le début de la maladie en République démocratique du Congo, le total des cas enregistrés revient à 9 309, dont 9 308 cas confirmés et un cas probable. Il y a eu des 115 décès et 8 048 personnes guéries. Après avoir suivi avec intérêt la démarche du collectif de 12 parlementaires, les groupes parlementaires du Front commun pour les Congos a dans une déclaration demandé à ce que la démarche sur la réforme de la CUNI soit traitée au niveau des institutions du pays. Suivez cet exprès choisi par Josué Calamba. Dénonçons et condamnons la démarche malicieuse orchestrée par certains acteurs politiques et de la société civile sous l'influence de certaines officines extérieures que nous connaissons, tendant à déstabiliser la République sous couvert de l'organisation d'un prétendu dialogue national autour de la matière électorale qui relève pourtant de la compétence des institutions légalement établies. Demeurons ouverts pour statuer positivement sur ces questions électorales à la session ordinaire prochaine comme l'a si bien signifié la conférence des présidents des partis et regroupements du Front commun pour le Congo dans son communiqué du 29 juillet 2020. Nous sommes auprès des partis prénantes devant désigner leurs membres à la Commission électorale nationale indépendante conformément à l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI afin qu'à la session ordinaire de septembre 2020 l'Assemblée nationale procède à l'entérinement des membres de cet organe d'appui à la démocratie. Refusons de porter la responsabilité d'un éventuel glissement du calendrier électoral souhaité tacitement par certaines formations politiques. Tout en réitérant notre soutien à la coalition FCC-Cache, les présidents des groupes parlementaires du FCC demandent au président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, son excellence, monsieur Félix Antoine Tiseké dit Chilombo et au président de la République honoraire, autorité morale du FCC, son excellence Joseph Kabila Kabangé, a conjugué inlassablement leurs efforts pour la sauvegarde de la paix, de la cohésion nationale et le bien-être de la population congolaise dans le respect de la Constitution et des lois de la République. félicitons la grande mobilisation et l'organisation des marches pacifiques sur toute l'étendue du territoire national des militants et sympathisants des partis politiques et associations membres du Front commun pour le Congo qui ont démontré clairement leur attachement aux institutions légalement établies, au respect de la Constitution et ont dénoncé la dérive dictatoriale des tristes mémoires. Encourageons enfin le gouvernement de la République à travailler d'arrache-pied pour atténuer les conséquences socio-économiques de cette pandémie sur nos populations. Le président des groupes parlementaires de l'UFCC. Dans le but de faire la lumière sur les types des contrats qui lient la direction générale des douanes et assises des GAA et l'entreprise Trafic Go, les députés nationales Daniel Safou qui a un œil vigilant sur l'affaire a animé une conférence de presse ce jeudi 6 août 2020 à Kinshasa au cours de laquelle il a démontré que l'entreprise Trafic Go est celle qu'il faut pour la modernisation du port des Kasumbalessa dans les Okatanga. Je suis Kalamba et Orly Kiyaz. Auteur d'une interpellation à l'Assemblée nationale liée à la douane le norole et le député national Daniel Safou a, après enquête approfondi, animé une conférence de presse jeudi 6 août 2020 pour éclairer l'opinion sur le type du contrat qui lie la direction générale de douane et AXIS et son partenaire l'entreprise Trafic Go au port de Kasumbalessa dans le Okatanga. Devant les chevaliers de la plume Daniel Safou a affirmé que l'entreprise Trafic Go n'est pas une entreprise fictive elle existe depuis 2014 en bonne et due forme que sa présence au port de Kasumbalessa augure un bel avenir. Il y a Trafic Go qui va gagner les marchés c'est un marché africain avec la Comessa les marchés n'est-ce pas de l'Afrique australe cette dame va gagner les marchés évidemment pour gérer n'est-ce pas la frontière de Kasumbalessa c'est parti comme une expérience et la même expérience on pourra bien la partager pour toutes les frontières à travers notre pays et aujourd'hui la société est victime tantôt c'est la mafia tantôt mais quand vous prenez la rentabilité et la performance n'est-ce pas de la société avant 2014 vous vous rendez compte que la production financière par rapport n'est-ce pas à la société qui a vécu avant Figo je pense que Trafic Go plutôt avant Trafic Go je pense que Trafic Go a tout intérêt n'est-ce pas d'exister c'est débarrasser n'est-ce pas des Trafic Go c'est porter atteinte même dans l'ordre n'est-ce pas des mobilisations des recettes n'est-ce pas de la DGDA or moi député ce qui m'intéresse c'est la mobilisation n'est-ce pas des recettes je viens éclairer l'opinion là-dessus ça n'est pas une mafia ça n'est pas une entreprise fictive c'est une entreprise qui existe bel et bien qui a son siège ici à Kinshasa et qui a son siège social-démitatif aussi Il convient de signaler qu'à ce jour plusieurs réalisations peuvent être mises à l'actif du partenariat DGDA Trafic Go entre autres l'augmentation de la capacité d'accueil de parking du port de Kinshasa répondant ainsi aux attentes l'augmentation du circuit de voie d'évacuation et leur réhabilitation l'amélioration du dispositif sécuritaire la création d'un marché sous douane ainsi que la numérisation du secteur douanier Au regard de ce résultat le vœu est que ce projet soit étendu dans tout le poste frontalier du pays chose qui contribuerait à l'accroissement de la performance de la DGDA dans la mobilisation des recettes La rarité du dollar américain est à la base de la cacophonie observée autour du taux d'échange dans certaines parties de la RDC Ces propos sont du professeur Mastaki Namégabe Justin au cours d'un entretien avec un reporter de votre chaîne ce mercredi 5 août 2020 Suivez Par rapport à la dépréciation je peux dire que la cause fondamentale est plutôt liée disons à la pandémie du coronavirus qu'à la mauvaise gouvernance parce que je peux dire que c'est la pandémie du coronavirus qui constitue la cause principale et en ce qui concerne notre pays particulièrement notre pays a une économie très extravertie nous ne produisons presque rien et nous importons presque tout Or pour importer nous n'allons pas importer avec le franc congolais nous allons importer avec une devise étrangère en l'occurrence le dollar et lorsque le dollar lui-même se raréfie étant donné que notre économie n'en produit pas le dollar se raréfie et du coup nos opérateurs économiques se retrouvent en difficulté d'importer en vertu de l'adage selon lequel ce qui est rare est cher notamment le dollar disons c'est renchéri la valeur de notre monnaie se déprécie et du coup ça influe sur disons tous les tissus économiques de notre pays la série des grâces présidentielles continue de se matérialiser 17 prisonniers ont retrouvé la liberté à la prison de Mandaka pensionnaire Espérance Leveno signe encore ce reportage 17 prisonniers civils dont 8 hommes en uniforme et 9 civils ont été libérés sur les 274 prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle depuis mardi 4 août en Mandaka dans la province de l'Équateur ils ont purgé une partie de leur peine qui allait des 24 mois à 7 ans d'incarcération la cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la justice avec les procureurs de la république intérimaire les autorités ont appelé les bénéficiaires à un changement de comportement et à une bonne moralité ceux qui sont sortis de la prison ont manifesté leur sentiment de joie et de satisfaction le ministère provincial de la justice Teddy et Cabela les a exhortés à éviter la récidive car la grâce présidentielle on ne l'obtient pas tous les jours il a également insisté sur l'humilité le respect des lois du pays et des droits humains parlant éducation à présent les enseignants décident de ne pas reprendre le cours selon les calendriers réaménagés et communiqués par le ministre de l'EPST Willy Bakonga cette décision était prise mercredi 5 août 2020 à l'Assemblée générale réunissant tous les syndicats de l'EPST de la république démocratique du Congo à Kinshasa dans la commune de la Gombe suivi l'Assemblée générale réunissant tous les syndicats de l'enseignement primaire secondaire et technique en RDC s'est tenu au campus de l'université catholique de Kinshasa dans la commune de l'IMETE le mercredi 5 août 2020 les enseignants ont décidé de ne pas reprendre le cours selon les calendriers réaménagés et communiqués par le ministre de l'EPST Willy Bakonga ils souhaitent que soit vidée au préalable leur revendication dont la paye des enseignants appelée nouvelle unité NU dans un rapport présenté au gouvernement par Willy Bakonga il ressort que 144 944 enseignants NU sont éligibles à l'intégration pour 10 906 établissements dans le listing du service du contrôle et paye des enseignants CECOP le syndicat ne sont pas convaincus par ce chiffre et veulent que ce fichet leur soit remis pour audite ainsi ils reclament que l'enquête qui a été annoncée soit diligentée au CECOP en outre ce syndicat veut également que le gouvernement convoque la commission paritaire pour discuter du deuxième palier et de modalité de son exécution il s'est de signaler que le ministre de l'EPST Willy Bakonga a dit mardi dernier aux députés nationaux élus de Kinshasa qu'il n'y aura pas année blanche la lutte des lues de PS sera parachevée sous paix a déclaré Jamar Kabound c'est lors de la cérémonie des obsèques des militants de l'union pour la démocratie et les progrès sociaux tombés lors de la marche des lues de PS contre l'entérinement de Ronsard Malenda du 9 juillet de l'année en cours que le parti a organisé le mercredi 5 août dernier ceux qui sont décédés ne sont pas partis en vain mais c'est pour les couronnements de la lutte des lues de PS qui sera parachevée d'ici peu ainsi a indiqué le président A.I. du parti présidentiel le député national Jamar Kabound prison à cette cérémonie qui a eu lieu le mercredi 5 août 2020 Jamar Kabound qui a résumé son passage par un verset biblique a indiqué que les difficultés qu'ils connaissent actuellement les Congolais n'appartiendra sous peu dans l'histoire les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais a lancé Jamar Kabound rappelons que tout est parti de la mort de la clinique Bondiko où les dépuis mortels de ces deux combattants ont été levés pour être exposés à la permanence du parti 6 à la 10e rue présidentielle commune délimitée à Kinshasa ce en présence des cadres du parti et des différentes personnalités ainsi que les membres des familles éprouvées Mesdames et Messieurs suivez la revue de presse avec merveille Bava Bébaï et on se retrouve tout juste après Bienvenue Mesdames et Messieurs à la revue de presse de ce soir sur BSC Télévisions ouvrant avec Forum des As sur la prestation des serments des hauts magistrats devant Félix Tiseke dit titre que l'absence de Mabunda Tamboué et Iluna se cite de question D'or et déjà des observateurs juges qui ces hauts juges entament leur mandat sur fond des tensions entre les deux pôles de l'exécutif à savoir le président de la République et les gouvernements Les caméramans présents à la cérémonie solennelle de prestation des serments des hauts magistrats mardi dernier au palais de la nation ont cherché en vain à voir dans leur plan de coupe les images des présidents des deux chambres de parlement et du premier ministre car ces trois chefs de corps ont tous été absents de cette solennité Cependant dans l'opinion cette absence de Janine Mabunda d'Alexis Tamboué Mamba et de 6 bestres Iluna Iloukamba suscitent des questions sans réponse dans l'opinion D'or et déjà chacun y va de sa supputation S'il est archi S'il est archi connu de tous que le speaker de l'Assemblée nationale et son collègue du Sénat sont en vacances parlementaires des observateurs s'interrogent sur l'absence très remarquée du premier ministre chef du gouvernement S'agissant de Janine Mabunda l'un de ses conseillers contacté hier par le quotidien renseigne que cette dernière a été empêchée pour raison des deuils Quant à Alexis Tamboué Mamba son cabinet atteste également qu'il avait pris son avion lundi soir pour Bruxelles après avoir raté le vol de dimanche d'où la raison de son absence de cette cérémonie de prestation des hauts magistrats présidée par le chef de l'Etat Poursuivons en économie avec actualité.cd qui écrit le gouvernement s'engage à rationaliser davantage les dépenses publiques Les comités de conjoncture économique s'est réunis exceptionnellement ce mercredi 5 août 2020 autour du premier ministre Iluma Ilumkamba à l'immeuble du gouvernement rapport de la primature A l'issue de cette séance de travail il a été annoncé la poursuite des efforts du gouvernement pour stabiliser les taux d'échange sur le marché Tout aussi l'exécutif national s'est-il engagé d'émener une gestion rigoureuse de finances publiques notamment par la rationalisation des dépenses du gouvernement Le vice-premier ministre en charge du budget Mayo Mambéke qui a adressé le compte de cette séance de travail a confié qu'il est prévu et que la banque centrale du Congo BCC intervienne encore dans les secteurs bancaires et monétaires en injectant 25 millions de dollars américains pour stabiliser les taux d'échange en République démocratique du Congo Radio Capi.net pour finir plus de 4000 cas de violations des droits de l'homme au premier semestre de 2020 La RDC a connu 4 113 violations et atteintes aux droits de l'homme au cours du premier semestre de 2020 sur son territoire soit une augmentation de 17% par rapport au semestre précédent soit de juillet à décembre 2020 et de 35% par rapport à la même période de l'année dernière Chiffres documentés ont été publiés mercredi 5 août dans les rapports du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme Cette tendance à la hausse s'explique par une augmentation exceptionnelle de plus de 91% du nombre d'atteintes attribuables aux groupes armés Les bureaux conjoints signalent une détérioration de la situation des droits de l'homme dans les provinces en conflit en particulier Litori le sud Kivu le Tanganyika le nord Kivu à cause de l'activisme de groupes armés Selon le même rapport le nombre de violations commises par les agents de l'Etat c'est à dire de policiers et des militaires a connu une légère diminution de moins 3% Sur le terrain les Nations Unies ont documenté près de 43% des violations imputables aux agents de l'Etat responsables des exécutions extrajudiciaires d'au moins à 225 personnes dont 33 femmes et 18 enfants sur l'ensemble du territoire national Fin de cette revue de presse Mesdames, Messieurs portez-vous bien Au revoir Fin de cette session d'information Si vous nous avez pris en cours de diffusion voici le rappel des principaux titres Le gouvernement congolais s'engage à nationaliser les dépenses publiques et d'y fournir plus d'efforts pour stabiliser le taux d'échange sur le marché C'est ce qui a été décidé lors de la réunion des conjonctures économiques du 5 août 2020 Et puis selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo dès l'Institut national des recherches biomédicales du mercredi 6 août 2020 l'écumul des cas est de 9 309 dont 215 décès et 8 048 personnes guérées Enfin la lutte des lues de PS sera parachevée sous peu a déclaré Jamar Kabound C'est lors de la cérémonie des obsèques de militants de l'Union pour la démocratie et les progrès social tombés lors de la marche des lues de PS contre l'entériment de Ronsar Malonda du 9 juillet dernier que le parti a organisé le mercredi 5 août 2020 Cette édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévisions est complètement terminée restez branchés sur cette chaîne pour suivre nos différents programmes Sous-titrage Société Radio-Canada la réussite de vos projets Sous-titrage Société Radio-Canada